... Madame, Monsieur, bonsoir. Dans l'actualité de ce vendredi 25 novembre, de très gros dégâts en Haute-Corse où l'alerte orange a été levée. Mais les pluies ont provoqué d'énormes inondations. A Bastia, le réseau ferré a été coupé. Même scène dans le Var et dans le nord de l'Italie où un homme est porté disparu. Après les pluies torrentielles d'hier, la Haute-Corse a donc pu se rendre compte aujourd'hui des dégâts provoqués par les inondations qui s'en sont suivies. Dans la région de Bastia, un centre commercial a été totalement submergé. Des routes ont été emportées et le réseau ferroviaire a été très durement touché. Reportage Esther Lefebvre, Christophe Mouteau et Emmanuel Coppeau. Le parking de ce supermarché a disparu sous les flots. Dans l'après-midi hier, c'est une rivière boueuse où flottent les voitures au beau milieu des branchages. Nous sommes à Furiani, poumon économique de la région de Bastia. 24 heures plus tard, c'est un champ de boue à l'extérieur comme à l'intérieur. La responsable de cette enseigne est venue épauler son équipe. J'ai envie de pleurer, mais les filles, pire. Moi, je ne travaille pas dans le magasin toute la semaine. Elles sont là toute la semaine et ça a été dur pour elles. L'eau s'est engouffrée d'un seul coup pour atteindre 43 centimètres de hauteur. Ça tombe très très bien avec des fêtes. L'eau est montée dans les vêtements comme ça. Un peu plus loin, après des heures de nettoyage, ce magasin a déjà presque un aspect normal. Vous avez agi comme il fallait, impeccable. Lors de la visite de l'expert des assurances. On essaye de comprendre l'ampleur des dommages pour s'adapter au mieux des besoins qui vont se faire sentir dès demain ou dès après-demain. Ce magasin doit rouvrir dès lundi, même si son stock est incomplet. C'est des châteries directes. Voilà, voilà. À quelques rues de là, plus aucun train sur cette voie ferrée. Les rails sont cassés nets ou suspendus dans le vide. Un gouffre créé hier par les pluies torrentielles. Elles ont saturé le réseau d'évacuation. Un petit pont qui a été obstrué par les détritus. L'eau est passée par-dessus le petit pont et les rails ont été emportés. En Haute-Corse, plusieurs routes sont toujours bloquées. À cet endroit, le pont n'est qu'un lointain souvenir. Il faudra plusieurs mois pour le reconstruire. Merci. Merci. Merci.